C'est une histoire au complet, là. D'accord. Parle à moi. D'accord. Ne se fais pas ça. Il y a longtemps, au Kailin, il y a des chercheurs, mais ils ont tous échoué. Ils ont essayé de trouver le trésor, mais ils sont morts. Et ils n'ont jamais réussi à le trouver, car il n'y avait plus assez d'argent pour faire les recherches. Ok. Mais il avait 40, quelques années plus tard, il avait 44 ans, et il a fabriqué une perceuse. Oui. Il a utilisé quelques gros outils pour mettre les pièces ensemble. Et quand il a fabriqué la perceuse, il a appelé un camion pour emmener la perceuse, et ensuite un bateau pour embarquer la perceuse dessus du bateau, pour qu'il nous emmène à l'île de au Kailin. Quelques heures plus tard, on était rendu. Quand on était rendu, j'ai été directement trouver le trou sur la route avec le camion. Et quand j'ai été, j'ai vu qu'il y avait de l'eau. Quand j'ai vu qu'il y avait de l'eau, j'ai vu, j'ai essayé de mettre la terre, mais ça a bosté l'eau. L'eau l'a bosté, c'est-à-dire, j'ai vu que, je m'en rappelle qu'il y avait des roches qui fonctionnaient comme des éponges, avec un petit tunnel qui les envoyerait, c'est-à-dire, j'étais là où les roches où l'eau était, et je les ai enlevées, nuit du béton, ou en le plouf, et après, quand il était sec, je l'ai pompé. Et quand je l'ai pompé, quand je l'avais pompé, j'étais en train de le pomper. Et quand j'étais en train de le pomper, j'ai vu que l'eau descendait de plus en plus, au point que j'ai vu le métal avec une lumière. Et j'ai vu, c'était du métal de niveau vraiment fort. J'ai vu des traces de bois dessus. Oui. Du bois moisi. Ah, OK. Oui. Et, ouf, ma pompe était faite pour résister aussi aux terres roches qui allaient. Ma pompe, c'est parler des roches, c'est comme des machines qu'ils utilisent dans le Congo. Ils absorbent de l'eau avec de la roche. Moi, ça a peu été comme la sorte de machines en but de tête. Mais moi, la terre va comme dans un gros trou ou un autre trou. OK. Quand j'ai vu qu'il n'y avait plus d'eau, j'avais... Julien avait été s'installer dans son cockpit. OK. Quand il était dedans, il vérifiait si tout était prêt. Le niveau d'essence, l'huile, l'huile, le drill, tout marchait bien. Quand c'était... Quand c'était tout fait et c'était bon, on envoyait la perceuse dans le trou. Quand elle était rendue dans le trou, au bout du... Quand elle était rendue au métal, elle a juste fait... Elle a le passé. Puis quand elle était rendue, j'avais comme laissé la perceuse en l'air pour qu'elle se... Qu'elle fasse comme... OK. Je n'ai plus pu remonter, c'est-à-dire que j'ai oublié la petite noix qui était faite pour passer. Je sortais, puis j'ai pris 13 ans. J'avais un équipement qui pouvait emporter des affaires lourdes. Et quand je l'avais mis, j'étais en marche à Liège, j'ai remonté bien qu'en haut. OK. Et j'ai appelé les médias, je suis devenue célèbre. Donc c'est la fin de ton livre.